salut les gars et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui aujourd'hui une petite vidéo une petite vidéo unboxing donc j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu deux paquets cette semaine je voulais j'avais commandé une canne donc j'attendais j'attendais de recevoir j'attendais de recevoir la canne pour faire un unboxing avec avec tout ce que j'avais reçu de la semaine malheureusement la canne n'est encore pas arrivé elle encore coincé à roissy donc je pense qu'elle encore coincer aux douanes donc je vais quand même faire la petite unboxing de chez sfishing et puis ce petit paquet là donc c'est des petits leurres que j'ai commandé sur aliexpress donc on va déjà commencer par les par les leurres de chez sfishing donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous avez vu j'avais j'avais reçu j'avais reçu ces leurs là donc c'est pour ça pensez je vais me répéter mais pensez quand même à vous vous abonner à mon instagram parce que je mets je mets pas mal de photos de ce que je reçois donc voilà donc ben tout d'abord j'ai reçu des petits tentats voilà alors petit petit tentat de chez de chez sfishing bien sûr donc en 38 millimètres donc il ya 12 pièces à l'intérieur donc elle m'a envoyé des jaunes des roses et orange donc bien sûr c'est les coloris que j'avais demandé donc là je vais recevoir aussi bientôt les mêmes tentats mais en 90 donc en 9 cm donc là ce sera déjà un petit peu plus intéressant bon ça pour les perches la truite c'est pas mal mais moi je préfère que je préfère les grosses quand même donc je vois un peu les tentats les gros ce que ça donnera ensuite donc elle m'a envoyé on va commencer donc un deux trois quatre cinq voilà donc cinq paquets de flk mino donc en 10 cm donc en jaune coloris enfin je dirais coca en blanc coloris orange et jaune pailleté un petit peu pailleté et en rose donc je vais vous montrer je vous montre deux trois je vais vous en montrer un voilà à quoi ils ressemblent donc petit petit leurre très sympa donc je pense que ben brochet perche sandre donc là dessus je pense que ça vendra sans problème pour ce qui est pour ce qui est des queues tordues vous voyez là que légèrement tordue soit vous les mettez dans l'eau bouillante moi personnellement pour l'esthétique ouais c'est sûr qu'on n'aime pas trop quand les queues sont tordues mais croyez moi qu'au niveau de la nage ça change absolument rien voilà donc sur un paquet vous avez peut-être un avec une queue tordue ou peut-être même pas du tout après je pense que c'est une histoire de stockage chez eux voilà ensuite donc là j'ai comme je disais 2 4 2 4 5 paquet donc d flk mino donc en 100 mm donc 7,5 grammes donc à l'intérieur il ya six pièces bien sûr bien sûr tout ce que je vous présente là je mettrai les liens dans la description comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et et puis aller voir tout simplement ensuite elle m'a envoyé 2 4 5 paquets je crois qu'il y en ait plus non il y en a 5 donc ça c'est nasty shad voilà donc 100 mm pour 7,5 grammes pareil donc à l'intérieur il y a six pièces moi je les aime bien ceux là je vais vous montrer ceux là parce que les blancs je vais vous montrer lesquels j'aime bien ceux là bien sûr comme d'hab c'est bourré d'attractant donc attractant crevette voilà la bête voilà le petit leur très sympa donc pareil perche brouché sans problème donc en dessous il est fendu donc pour les hommes sans texans c'est nickel donc voilà donc ça c'est le coloris blanc et puis transparent pailleté noir en dessous donc il est vraiment vraiment sympa comme l'heure j'ai pas eu encore l'occasion de les tester parce qu'il faut dire qu'en ce moment le temps il est vraiment pourri la pêche en ce moment j'y vais pas trop déjà par rapport à mon travail donc la semaine je travaille quand on arrive le week-end c'est la pluie voilà donc il pleut il pleut il pleut il pleut donc on est en manque de pluie ben maintenant on va être on va être en surplus de pluie mais bon les niveaux d'eau vont remonter un peu en rivière et puis en étang donc c'est pas mal non plus la pluie il ya celui ci aussi qui est pas trop mal j'aime bien le coloris voilà donc vert et puis je sais pas il y a des petits reflets violines donc pareil c'est vraiment sympa ensuite nous allons passer au deuxième colis qui n'a rien à voir avec s fishing bien sûr donc j'ai commandé sur celui là donc donc c'est fishing fishing tackle alors je sais pas si c'est le nom de la boutique enfin c'est pas grave je vous mettrai que si vous mettrai le lien dans la description donc j'ai commandé un petit crank j'étais pas parti pour acheter un crank mais quand je l'ai vu je le trouvais sympa donc je me suis dit en plus pour 96 centimes j'allais pas j'allais pas m'en priver voilà donc voilà le petit petit crank voilà un petit crank bien sympa je l'ai trouvé super sympa donc du coup je me suis libre avec 90 centimes ça vaut pas la peine de de s'en priver donc voilà donc il n'y aura plus qu'à tester la nage les hameçons si les tripes sont un peu gros donc je les changerai soit par les hameçons simples soit par les plus petits tripes parce que c'est vrai qu'ils ont l'air ils ont l'air un peu un peu gros par rapport par rapport au leur mais je vais trouver sympa donc voilà il y aura juste les tripes à changer dessus ensuite j'ai pris des petits voilà j'ai commandé aussi des petits ratels pour mettre à l'intérieur de mes leurres souples comme ceux ci donc cela je les mettrai j'arriverai à les glisser à l'intérieur donc des petits ratels pareil tout sera dans la description il n'y a pas de problème vous aurez juste à cliquer dessus et vous tombez dessus voilà donc petit petit ratel de 1 cm à peu près 1 cm 5 cm je pense voilà donc j'ai pris les plus petits alors pourquoi je prends ça parce que ça j'aime bien j'aime bien en placer un dans mes leurres souples je sais pas si ça fait la différence des fois mais mettre un petit ratel comme ça dans son dans son leurres souples des fois ça provoque ça provoque des touches jusqu'à maintenant ça m'a toujours bien réussi j'en avais plus j'en avais plus donc c'est pour ça que j'en avais recommandé donc je suis content je vais pouvoir rééquiper mes leurres souples de petit ratel ça fait vraiment tout 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 petit bruit vraiment minuscule vraiment vraiment un tout petit bruit donc ça fait pas les maracas ça fait pas voilà c'est vraiment un petit bruit léger donc ce qui est ce qui est bon ce qui est bon pour les poissons je pense donc ça provoque et ça provoque des touches donc vous essayez essayez vous verrez ensuite j'ai pris aussi pareil j'étais pas parti pour les acheter mais comme je les ai trouvés sympa je me suis dit bon vas-y alors en france pour deux euros je crois un truc comme ça cela de 2,50 donc un indice à l'intérieur donc petit petit leur souple voilà pareil vraiment très sympa avec des super des super nonneuils donc j'ai vraiment vraiment sympa donc ben voilà au niveau souplesse il n'y a pas de problème au niveau tractant attractant il y en a pas ça sent pas trop plastique une petite odeur alors je ne sais pas si c'est une odeur d'attractant ou une odeur de de plastique mais c'est vraiment léger c'est vraiment léger donc ça gênera en rien donc il y en a 10 à l'intérieur donc ils font 8 cm cela alors cela c'est plus pour la perche rochers ou cendres peuvent sauter dessus aussi mais je les ai plus pris pour la perche je testerai ça ces jours ci je voudrais bien recevoir ma canne quand même donc j'avais commandé donc j'ai commandé j'ai commandé une canne une canne 6 brins donc une canne spinning et 6 brins donc je l'ai commandé je l'ai commandé en même temps que les clé leur là et bon d'après le suivi c'est encore sur voici donc je pense le recevoir quand même cette semaine et on verra bien donc c'est une 6 brins donc une em donc ça doit être une 5 15 ou 7 15 je sais plus mais je pense qu'elle pourra encaisser beaucoup plus c'est du chinois donc c'était c'est une canne vraiment à petit prix donc quand je la recevrai je ne ferai pas une unboxing spray pour la canne c'est pour ça que j'attendais parce que je voulais tout faire ensemble mais bon malheureusement je n'ai pas encore mais je vous la présenterai quand j'irai pêcher au bord de l'eau voilà les gars donc je vous laisse et puis j'espère que ce petit ce petit déballage là vous vous aura plu et puis n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description et puis à fait vous plaisir parce que franchement pour le prix faut pas s'en priver allez les gars je vous dis à une prochaine vidéo allez ciao